L'extérieur des bâtiments. Et on en vient à cette opération organisée aujourd'hui par le Secours Populaire Français pour ceux que l'on appelle les oubliés des vacances. Regardez ce chiffre, ils sont 8800 à participer à cette journée à la mer dans la région. Une partie d'entre eux est arrivée, regardez ce matin, en bus à Petit Fort-Philippe sur la côte d'Opale. Et puis également au Touquet, des familles du Pas-de-Calais et de la Picardie sont arrivées ce matin. Et participent à l'opération, une opération victime de son succès. Chaque année, les demandes explosent. Et justement, pour en savoir plus, on retrouve tout de suite en direct de Petit Fort-Philippe, la secrétaire nationale du Secours Populaire, Corinne Makowski. Bonjour. L'opération existe depuis 1975 dans la région. Elle a pris, quand on voit les chiffres, une ampleur considérable. Bien sûr, parce que, comme on le sait, il y a un enfant sur trois qui ne part pas en vacances. Et chaque été, le Secours Populaire français essaye de faire partir un maximum d'enfants, de familles, de jeunes, aussi des personnes âgées, pour des séjours de deux à trois semaines. Mais nous savons aussi qu'après le 15 août, lorsque les enfants sont encore dans les quartiers, dans les cités, c'est qu'ils ne partiront pas en vacances. Et c'est pour cela que partout en France, nous organisons des grandes journées, comme aujourd'hui, à Petit Fort-Philippe Graveline, mais aussi au Touquet, dans d'autres régions de France. Une journée mémorable pour plus de 100 000 enfants dans toute la France. Justement, vous parliez de la France. Est-ce que la situation est plus critique ici, dans la région, que partout ailleurs ? Écoutez, oui, nous avons vraiment... Nous aidons énormément de familles au niveau de la région. Je crois que c'est une région, nous le savons, malheureusement sinistrée. Beaucoup de chômage, des usines encore qui vont fermer. Et c'est vrai que c'est extrêmement douloureux pour ces familles. Et se priver de vacances, nous trouvons que ce n'est pas juste. Donc, le Secours Populaire fait aussi un gros effort pour accompagner ces familles sur le plan alimentaire, vestimentaire, mais aussi pour des sorties culturelles. Parce que lorsque, comme aujourd'hui, on revient d'une journée comme ça, inoubliable, eh bien, on est un peu plus fort pour affronter les difficultés de la vie. Justement, en quoi cette journée est importante pour ces personnes ? C'est le fait de changer d'air, voir d'autres personnes ? Écoutez, oui, voir d'autres horizons, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est la plage, c'est la base nautique, c'est participer à des activités qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire. C'est d'abord ça, c'est aussi découvrir des plages de la région que beaucoup d'enfants ne connaissent pas. On n'imagine pas non plus qu'énormément de familles, même si nous sommes proches de la Côte d'Opale, eh bien, ne viennent jamais, jamais en vacances. Et des tas d'enfants ici n'ont jamais vu la mer. Vous parlez des enfants, est-ce que vous avez constaté une évolution du profil des participants à cette journée ? Écoutez, ils viennent, les enfants viennent en famille. C'est une sortie familiale. Effectivement, auparavant, le profil des personnes, c'était essentiellement des gens qui étaient victimes de la maladie, qui avaient perdu un emploi. Aujourd'hui encore, il y a l'évolution, ce sont des gens qui aussi travaillent, qui ont un salaire, mais malheureusement qui n'est pas suffisant pour faire face à toutes les charges de la vie quotidienne. Nous avons aussi des seniors, des gens qui sont à la retraite, mais le montant de la retraite n'est pas suffisant aussi pour s'en sortir. Et puis des jeunes, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes aussi, qui viennent aider à l'accompagnement de cette journée. Une dernière question rapidement. Comment vous financez l'opération ? Combien elle coûte ? Alors écoutez, c'est à peu près 50 euros pour une journée par personne. Et tout ça provient des dons financiers, des donateurs, qui sont tout à fait essentiels. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont prises par nos comités du score populaire, qui font des soirées festives pour collecter l'argent nécessaire. Et puis aussi des partenaires entreprises qui nous soutiennent, ou comme là sur le Touquet, où Graveline et Petit Fort Philippe, les collectivités locales qui participent à l'effort. Merci Corinne Mahakowski. Je rappelle que vous étiez en direct de Petit Fort Philippe. Merci. On en parle depuis plusieurs jours. La question... Merci. Merci.